Moi, j'en avais entendu parler en bien, comme quoi c'était bon pour la circulation, c'était bon pour aider l'élimination. J'avais des problèmes justement de digestion lente. J'ai un problème de psoriasis aussi. Et puis la peau, c'est un organe d'élimination, donc quand les autres organes ne font pas leur travail, la peau prend la relève. Donc on m'a dit que ça pourrait être bon pour moi. La première fois que j'ai reçu un drainage, je vivais un deuil. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était très malade, puis je l'accompagnais. Puis c'était très, très difficile. Puis ça m'a permis beaucoup de libérer des choses. Moi, quand j'ai... bien, je l'ai essayé, j'avais des difficultés personnelles, dans le sens que j'avais eu beaucoup d'émotions refoulées. J'avais été suivie en, si on peut dire, en psychothérapie. Et je me rendais compte que parler, parler, mon corps refoulait tout le temps. J'avais toujours des problèmes de foie et de vésicules biliaires. Et en finant un drainage lymphatique, ça m'a donné la note exacte pour trouver l'équilibre. Le réseau lymphatique, en fait, s'étend de la tête au pied. Le réseau lymphatique, on pourrait dire que c'est comme un réseau de fils transparents qui va partir des pieds à la tête. Le réseau lymphatique comprend la lymphe, les ganglions lymphatiques, comprend la rate, le thymus. Et puis, on travaille beaucoup sur le système immunitaire, en fait. D'où l'importance de venir en drainage, à titre de prévention aussi. Les gens qui viennent régulièrement, qui n'ont pas vraiment de problème, souvent vont s'éviter, comme exemple, l'hiver, d'avoir des rhumes, des grippes, des choses comme ça. La plupart aiment beaucoup le fait que ça les dégage émotivement aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement chez les personnes qui viennent en drainage. Le fait qu'émotivement, ils peuvent se libérer. Ils ne s'attendaient pas à ça et ça les épate de voir à quel point ils peuvent libérer leur émotion dans une séance d'entraînage lymphatique. Et ils me disent toujours aussi, justement, qu'ils se sentent une énergie nouvelle. Moi, j'ai une grosse réaction au niveau émotif quand je viens en drainage. Il y a comme une élimination qui se fait à ce niveau-là. Ça me fait me dire qu'il faut que je règle des choses aussi au niveau émotif. Au niveau personnel. Premièrement, au départ, je n'avais pas toujours la maîtrise de moi, au contraire. J'ai fait l'impression que ça allait chercher toutes mes bibittes, que je n'aurais pas voulu que je remontre. Comme si ça allait chercher des images du passé ou des images où peut-être j'avais refoulé des peines, mais ça me ramenait tout. J'avais des grosses larmes qui me coulaient. Peut-être silencieuses, mais celle qui me traitait, elle ne m'a jamais poussée dans le dos. Elle me laissait aller totalement. Puis après ça, j'avais comme une espèce de bien-être, une espèce de libération. Puis après ça, je peux dire que je m'endormais facilement après les séances. Il y en a qui viennent pour des cas particuliers aussi. J'ai des cas de cancer. J'ai des personnes abusées. J'ai des gens qui viennent pour des plus petits dysfonctionnements aussi. Comme une personne peut venir, exemple, pour un cas de chevet enflé. Et puis elle va se rendre compte au fil des séances que ça y apporte autre chose. Il y a d'autres effets qui viennent avec ça, comme avoir une meilleure élimination, avoir les mieux à la selle. Ou si c'est une personne qui a des migraines, des maux de tête, elle va se rendre compte que ces maux de tête s'estompent avec le temps. D'où l'approche... C'est une approche de santé globale, le drainage lymphatique, finalement. Je pense que c'est important d'être attentif aux limites de la personne et aux besoins de la personne. Il y a des gens, ils vont s'endormir sur la table. Et quand il y a des gens qui sont très impliqués émotivement, souvent ils vont se mettre à pleurer. Il faut y aller, il faut les écouter. Il faut écouter beaucoup. Il y a beaucoup d'écoute aussi. J'avais l'impression que je pouvais sortir tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. C'est sans rien faire, juste les toucher du corps. Puis ça faisait extérioriser tout ce qu'il y avait dans mon corps. J'avais eu beau verbaliser, on aurait dit que mon corps, lui, il ne laissait pas échapper tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a quelques années, j'ai eu un cancer aussi lymphatique. Et puis ça, c'est une surcharge au niveau des toxines, semble-t-il. Alors on m'a dit, le drainage lymphatique va t'aider à éliminer les toxines. Ça va être bon pour ton cancer. Voilà. Puis en effet, j'ai remarqué une amélioration. Il y a des fois que Carole me touchait des endroits, puis il y avait des douleurs intenses. Je pense qu'on ne ressent pas nécessairement, même avec un massage plus vigoureux. C'est là où je trouvais ça impressionnant, justement. C'est que ça n'a pas besoin d'être fort pour qu'on prenne conscience qu'on a des tensions. La plupart des gens sont dans un tournant, un point tournant dans leur vie. Quand ils viennent en drainage, et souvent, ils ont approché d'autres techniques aussi, pour les aider, pour faire une synergie. Quand on commence à travailler au niveau des ganglions, tout ça, au niveau de la gorge, puis des fois, on n'est même plus certain de quelle vente, de quelle glougloute. Des fois, c'est le mien qui se met à glouglouter. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est un fait. Le transfert d'énergie se fait assez rapidement. Le ventre de la personne est sur la table, se met à glouglouter, puis tout à coup, on se rend compte, on se marie, parce que mon ventre se met à glouglouter aussi. Il y a un gros transfert d'énergie entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. On voit à chaque séance l'amélioration au niveau du processus énergétique, la détente. Moi, en tout cas, plus ça avançait, mieux je digérais. Mon sommeil était meilleur, alors ça donne le goût de continuer. Je pense que ça prend plus qu'une séance, vraiment, pour voir les effets. Moi, j'ai constaté, après cinq, six séances, vraiment une amélioration. Moi, j'ai un meilleur sommeil. Il me semble que j'ai plus de plaisir aussi à faire des activités extérieures, plus de plaisir aussi à voir les gens. J'aime mieux manger qu'avant, en ayant déjà moins de difficultés au niveau du foie et de la vésicule biliaire. La nourriture, pour moi, c'est beaucoup plus... Je la regarde maintenant, je dis « wow, c'est le foie, je peux manger des choses, ça ne me fait plus rien, c'est le foie ». Les hommes viennent de plus en plus maintenant, apprennent à découvrir ce que c'est. Les hommes voulaient moins auparavant, je crois, justement, parce qu'ils entendaient dire que le drainage lymphatique, c'est très doux. Et les hommes sont plus vigoureux, donc ils étaient moins portés à venir en drainage lymphatique, mais là, de plus en plus, ça se découvre. Plus on se fait toucher, bien, probablement, plus on est en contact avec nos émotions, plus on se rend compte qu'il y a du drainage à faire. C'est bien, c'est parfait. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, pour qu'on avance.